Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Si vous connaissez bien ma chaîne et mes contenus, vous savez que j'aime bien vous raconter des histoires, voilà, que ce soit dans les vlogs ou alors dans les headstories. J'aime me renseigner sur des choses et vous les retranscrire d'une manière sympathique, d'accord ? Et à l'heure actuelle, ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas fait, donc j'ai sollicité Jarod, la nouvelle personne avec qui je travaille en termes d'édito, et je lui ai dit « Tu sais quoi Jarod ? J'ai envie que tu ailles trouver des choses qui se sont passées sur Twitch ou YouTube, mais surtout sur Twitch ce serait intéressant, genre des moments bizarres qui se sont passés en live et qui ne sont pas forcément ultra connus. Ou alors qu'ils peuvent l'être, mais vas-y, à ce qu'ils regardent, c'est pas grave, on peut le faire aussi. Mais je me suis dit que ça pourrait faire une vidéo sympa où je raconte comme ça, 2, 3, 3, 4 histoires avec tout le contexte et tous les trucs qui vont dessus. Et il m'a rendu un doc, je vous cache pas, je l'ai lu. Les gars, j'étais pas au courant de tout, mais il y a de la dinguerie. Et si ce petit truc vous a plu, donc si ce format vous plaît, de 2, 3, 3, 4 petites histoires comme ça, vous me dites en commentaire et je vous en referai à l'occasion. Je pense que c'est cool, vu que je veux plus trop faire de jeux vidéo, bon bah, profitons-en, faisons autre chose les amis. Commençons gentiment avec la plateforme du diable, a.k.a. TikTok. Oh là là, sa mère TikTok. TikTok, c'est la première plateforme qui me fait vraiment, tu sais, qui me donne vraiment l'impression d'être en décalage total avec les mecs qui ont 10 ans de moins que moi, tu vois. Genre, je commence à être un boomer terrible. TikTok, on sait, c'est, voilà, l'application de 2021, plus de 600 millions de téléchargements cette année-là. C'est la next big thing. Même moi, j'ai un TikTok que quelqu'un me gère gentiment. Sauf qu'on n'est pas là pour parler de moi. Aujourd'hui, on va parler de LexLis, d'accord ? Lex.Lis, c'est son pseudo. LexLis, c'est une TikTokeuse qui a 200 000 abonnés et 1,5 million de j'aime sur la plateforme. Je sais pas c'est qui, pour être tout à fait honnête. De toute façon, sur TikTok, tout le monde a 200 000 abonnés et 1,5 million de j'aime. Je vais vous donner un petit peu de background parce qu'il faut vraiment comprendre la situation. Je commence avec un truc, c'est un peu choquant. Donc, si vous êtes facile à choquer, tu sais quoi, il y a les timecodes, passez à l'histoire d'après, parce que là, il y a quelques images, ça fait pas super plaisir. Je sais pas si ma mot d'utilisation va rester, mais on prie pour que oui, tu vois. Donc, LexLis, c'est une créatrice de contenu sur TikTok qui a vécu une épreuve que beaucoup de femmes vont vivre dans leur vie et qui est absolument terrible et que je souhaite à personne. LexLis, c'était une dame qui était enceinte, d'accord ? Donc, je pense qu'elle en a peut-être parlé sur ses vidéos et dans son contenu. Sa communauté devait être au courant, en tout cas, je suppose. Et en réalité, elle a vécu une épreuve absolument terrible parce que c'est une épreuve qui consiste à accoucher d'un mort-né. Donc, c'est-à-dire qu'elle a accouché à l'hôpital et son enfant était déjà mort, d'accord ? Donc, je le souhaite à personne, t'es là, tu te fais toute la préparation mentale pour te dire « Ok, je vais avoir un enfant. » Et puis après, arrive le grand jour et celui-ci n'est juste pas vivant. Franchement, j'ai pas les mots pour décrire ça et je ne me permettrai pas de trop juger les personnes et la façon dont ils copent. Donc, c'est de cette manière que je vais deal la chose, tu vois. Genre que je vais essayer de m'en remettre. Voilà, c'est plutôt ça. C'est mieux que les anglicismes forcés. Sauf que si je vous en parle aujourd'hui, vous vous en doutez bien que elle, sa manière n'a pas été très conventionnelle et que sa manière d'extérioriser la chose était un petit peu terrible. Ça, c'est une vidéo, concrètement, parce que je ne vais pas vous donner plus de suspense. Ça, c'est un extrait vidéo. On voit Lex Lys faire un TikTok, danser avec son bébé morné dans le bras. Vous ne rêvez pas, une personne a pris un cadavre et a fait une danse TikTok. Je ne vous cache pas, les gars, je suis dans une sorte d'astre physique vraiment bizarre. Je vais vous expliquer pourquoi. En réalité, j'ai essayé, tu vois, dans le discours de dire, et je pense, je le pense vraiment, tu vois, de dire, je vais essayer de ne pas trop juger la manière dont la personne, d'accord, va essayer d'extérioriser tout ça, machin. Mais là, pour le coup, je trouve ça pas terrible parce qu'il y a quelques détails qui, eux, ne trompent pas. Dans le TikTok qu'elle a posté, il y a eu quelques trucs qui te laissent à penser que, voilà, c'était pas que ça, quoi. Notre Dame, dans ce TikTok-là, il y avait des petits hashtags et hashtag viral, hashtag FYP, qui est un des hashtags utilisés, justement, pour gagner un petit peu en visibilité dans tes TikTok où tu fais des danses. Les musiques, c'était musique tendance, danse populaire de TikTok. Le tout dans une ambiance vraiment morbide avec un cadavre dans le bras. On peut facilement penser, en réalité, qu'elle cherchait vraiment le buzz. Après, elle cherchait le buzz, mais elle a vécu une expérience traumatisante. Et c'est là où, en fait, je ne comprends pas. Est-ce que c'est vraiment une manière d'extérioriser la chose que de faire ça ? Ou alors, c'est la déconnexion totale où tu te rends même pas compte de ce qui t'est arrivé ? Et tellement ce qui t'est arrivé est grotesque, tellement le choc émotionnel est énorme que tu fais comme si ça ne s'était pas passé. Mais si tu fais comme si ça ne s'était pas passé, pourquoi danser avec un mort dans le bras ? C'est tout un côté psychologique que j'ai du mal à saisir. Et je ne sais pas si cette dame a été suivie ou pas. En tout cas, j'espère qu'elle s'est fait suivre psychologiquement parlant. Mais la réaction psychologique et tout ça, je ne la comprends pas. Soit on peut se dire « Putain, on est une génération absolument doumede, il n'y a plus rien à faire avec nous, on est des merdes, les réseaux sociaux nous ont niqué le cerveau, donc on est prêt à tout pour le buzz, même dans des situations pas possibles. » Soit on se dit « Bon, d'accord, c'est sa manière d'extérioriser, c'est pas terrible, terrible, surtout de montrer sur une application où il y a beaucoup d'enfants un cadavre dans la main, vraiment, on condamne et tout. » Bref, vous avez capté. Ou alors, il y a peut-être un côté vraiment choc émotionnel de ouf, mais auquel cas, c'est vrai que l'utilisation des hashtags et tout, moi, ça m'a un peu rebuté. Et ça fait penser à un autre truc et là, pour le coup, je ne vais pas forcément vous envoyer un petit... Je ne sais pas si un extrait vidéo, c'est possible. C'est quoi un court extrait vidéo ? Mathéo, tu te démerdes, voilà. Ça rappelle un peu le scandale qu'avait fait la vidéo de Diff Joyce à l'époque. C'était quelqu'un qui avait filmé le cadavre en putréfaction de sa grand-mère, je crois que c'est... ou de son arrière-grand-mère, genre en ouvrant le cercueil et tout, en le filmant et même en faisant un bisou à celui-ci. Franchement, Jared, je lui ai dit « Sors moi des dingueries d'Internet, c'est la première histoire. » Un frère, il m'a dit « Zach, c'est pas tombé dans l'oreille d'un son, faut pas me le demander deux fois, frère. » Franchement, la personne qui danse et fait un change-t-t-t-t-t avec le bébé dans le bras, l'autre qui ouvre le cercueil avec son arrière-grand-mère, on commence sur du grandiose. Donc voilà pour la première histoire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai essayé de pas être trop dur, je savais pas trop comment l'amorcer, pour être honnête. Je veux pas être dur envers une personne qui a subi un truc de fou, mais quand tu prends un peu de recul, on peut quand même se rendre compte qu'elle a fait une dinguerie. Elle a fait une dinguerie. J'espère que mentalement, ça va mieux pour elle parce que personne ne mérite ça malgré tout, je l'ai dit au début. Passons à la deuxième histoire. Deuxième histoire qui est aussi étrange et qui a un côté vraiment très creepy. Et là, on va parler d'un très gros streamer américain parce qu'on va parler de Soda Popin. Son histoire, elle se déroule en 2013. Donc Soda Popin, c'est un gros streamer américain, un mec qui streamait déjà il y a 10 ans. Moi, je le regardais en 2014. Souvent, à l'époque, il faisait des streams poker, casino, des trucs comme ça. Et j'avoue, moi, ça me divertissait. Je regardais, je trouvais ça cool. En réalité, maintenant, avec un peu de recul, j'avoue que... C'était pas forcément le top, mais en réalité, moi, j'aimais bien, je kiffais, tu vois. Et en fait, c'est quelqu'un qui, et ça, on le connaît sur la plateforme Twitch, ça a été une méta en 2015. Il y a eu beaucoup de swatting. Les gens se faisaient appeler et avaient la police qui venait chez eux. On pense à Bibix en France, Domingo, Sardoche. Et aux Etats-Unis, il y en a également plein qui l'ont eu. Il y avait un train, vraiment, en 2014, 2015, 2016, de faire chier certains streamers. Sauf que lui, Soda Popin, il est là depuis 10 ans et il est populaire depuis 10 ans. Et vu que c'est un Américain, en 2013, il streamait déjà, il était déjà connu pour ça. Il lui arrivait, à notre monsieur Soda Popin, d'avoir des gens qui venaient toquer chez lui. Des abonnés qui connaissaient son adresse, qui retrouvaient celle-ci et qui venaient toquer chez lui. Et, en réalité, la plupart du temps, c'est ce qu'il expliquait, ça se passait assez bien. Il y avait déjà des mecs qui étaient venus toquer chez lui pour le saluer. Ils les avaient fait rentrer, ils avaient regardé un film ensemble, le mec était parti. Bien passé, tu vois. Cool, interaction avec des abonnés. Alors là, directement, on peut se dire, putain, il fait rentrer des gens chez lui et tout, chelou. Bizarre, tu vois. Mais, en réalité, voilà, c'est quelque chose qu'il faisait et c'est quelque chose qui était devenu peu connu parmi sa communauté. C'est-à-dire que, si tu allais sonner à Soda Popin, enfin, chez Soda Popin, si tu avais son adresse, il pouvait éventuellement interagir correctement avec lui, voire faire quelque chose avec lui, tu vois. Et ça, c'est tombé dans l'oreille d'un mec. Comme on dit, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, pour le coup. C'est là qu'entre en scène le monsieur dénommé Tyler McMullin. Donc, Tyler McMullin, c'est quelqu'un qui habite assez loin de chez Soda Popin parce qu'il habite à 17 heures de voiture de chez lui. Tyler McMullin, à l'adresse de Soda Popin, a déjà entendu ses histoires comme quoi il était sympa avec les gens qui venaient toquer chez lui. Donc, Tyler McMullin, il a pris sa voiture et il est allé jusque là-bas. Donc, il va sonner. Soda Popin l'accueille, discute avec lui. Tout ça, on est en 2013. Encore une fois, les streamers ne sont pas des grandes superstars à l'époque. Il parle avec lui et en réalité, Soda Popin, en parlant avec lui, il se dit « Vas-y, les interactions, elles sont quand même... » Socialement, il est un peu chelou, tu vois. Mais il se dit « Socialement, il est un peu chelou, mais c'est peut-être le fait que c'est un gamer, tu vois. » Genre les gamers, on va pas se mentir, en 2010, 2012, 2013, si vous avez 25, 26, 27 ans comme moi, bon, vous savez qu'on était pas super bien vus et que du coup, dans les interactions sociales, des fois, c'était peut-être un petit peu chelou. Du coup, il se dit « Vas-y, calme, tranquille, c'est peut-être juste un mec un peu mal à l'aise, peut-être un gamer ou quoi. Pépère, tu vois. » À ce moment-là, Soda Popin, il sait pas que Tyler il a fait 17h de voiture. Il invite au restaurant et tout, tranquille. Il mange là-bas, sympa, passe une partie de la soirée ensemble et à la fin de la soirée du restaurant, ils se disent « Bon, vas-y, le gars va rentrer chez lui, on rentre chez nous, on passe à autre chose, salut, tu vois. » Sauf que là, le gars, il leur dit « Bah écoutez, en fait, j'habite à 17h d'ici et j'ai nulle part où dormir. » Là, il est tard, tu vois, il sort du resto, c'est un peu la nuit, donc Soda Popin, il dit « Vas-y, ok, tu peux venir dormir à la maison, mais vas-y, c'est juste vraiment histoire de te rendre service, frérot. » Plus ou moins, le lendemain matin, casse ta mère, quoi. Bon, c'est pas vraiment casse ta mère, mais voilà, je te dépande le canap la nuit, c'était pas prévu, on n'abusons pas les choses, le lendemain, tu pars et tout, tranquille. Donc, arrive le lendemain matin Soda Popin, ce jour-là, il ne stream pas, il est un peu inquiet de la situation, il se dit « Putain, un peu bizarre, tu vois, le gars, il reste, il est arrivé déjà hier soir, on a déjà eu des interactions et tout, le gars est là comme ça, tu vois, tranquille. » Passe les jours et le gars reste encore, au fur et à mesure, tac, tac. Pire, le gars, il apparaissait de temps en temps sur les streams de Soda Popin, on le voyait derrière et les viewers de Soda Popin, ils appelaient ce mec « la créature ». Il l'appelait « la créature du... » En fait, c'était à cause de l'atmosphère un peu étrange, un peu chelou que le gars apportait parce que c'était le pote de personne dans la maison qui avait Soda Popin, il vivait avec une meuf et un autre de ses potes qui passait très souvent qui était limite, tu vois, un colloque. Et donc, du coup, le gars créait vraiment un malaise et ça se ressentait sur le stream. Donc, plusieurs jours passent et là, l'invité, tu vois, à un moment, il lâche comme ça, tu sais, peut-être au détour d'une conversation, on lui dit « Bon, ce serait temps de prendre tes... » Là, je regarde l'heure et il est l'heure d'aller baiser sa mère, il faut que tu te casses. Il lâche, nature, le stream a l'air de m'adorer, les viewers me kiffent, donc je pense que je vais rester ici pour toujours. Banal. Franchement, moi, ça m'arrive, je me bagarre, voilà, je m'encule. Deux mètres, pas grave, on se la donne, il n'y a pas de souci. Donc, à ce moment-là, en réalité, tu as deux solutions, soit tu prends une pelle et le gars, tu le dégages, arrêté de venir à la maison le temps que la situation se règle, tellement c'était bizarre d'avoir ce gars. Genre le Tyler, il mettait tout le monde mal à l'aise, il ne voulait pas se barrer, il ne savait pas comment le virer, bah le Nick, il commençait à arrêter de venir en réalité. Plusieurs jours plus tard, d'accord, l'histoire continue, Nick arrête de venir, la créature est toujours là, Soda Popin fait ses streams parce que c'est son métier, la coloc-meuf avec qui il vit fait ce qu'elle veut, je ne sais pas ce qu'elle fait. Donc plusieurs jours plus tard, il commence à regarder un film d'horreur, il regarde un film d'horreur et tout machin dans le salon, tranquille. Et là, la créature, elle arrive, elle regarde les deux locataires, donc Soda Popin et la meuf, et il dit, ouais, est-ce que ça vous dit qu'on se drogue ? Ça vous dit qu'on se la donne comme ça, petite seringue ma gueule ? Donc il lui propose de se droguer. Et là Soda Popin lui dit, bah non franchement, dans ma jeunesse, j'ai déjà consommé, j'ai déjà testé des choses, mais là, bof, franchement je suis passé à autre chose, la flemme. Et puis ça faisait pas envie, le mec était bizarre tout le temps et tout, il propose de la drogue, chelou. Et à ce moment-là, le gars il répond et il lui dit, mec, t'as vraiment, t'as besoin de te droguer, genre c'est une nécessité. Et là il sort une boîte, la boîte c'était du GHB, et il lui dit, gros t'en as vraiment besoin, je me sens limite dans l'obligation de te forcer à en prendre quel que soit le moyen, t'as pas à quel, genre tu te doutes pas à quel point cette drogue elle va être bénéfique pour toi. Oui, Tyler dit ça à Soda Popin. Après plusieurs tentatives d'un peu forcer en mode, prends mais que tiens, prends mon GHB gros, prends mon GHB. La coloc, elle interrompt un peu la discussion, tu vois, elle dit, bon, venez, on va fumer un petit pet, on passe à autre chose les gars, tranquille. Ils vont dehors, ils pètent un joint, voilà, je vous le dis, et là, Tyler il commence à pleurer, genre, il commence à pleurer, tu vois, il se morfonde un peu, il apparaît de sa réaction avec les meufs, tu vois, j'y arrive pas, putain, les meufs, tous rejetés, trop chelou et tout, elle m'aime pas, nana, machin. Et à ce moment-là, là, Soda Popin, tu vois, il commence vraiment à flipper, il remonte dans sa chambre, il ferme à clé, tu vois. Et genre là, il appelle son meilleur ami, Nick, celui qui n'habitait plus là, et il dit, hé gros, franchement, je commence à avoir peur pour ma vie. Et là, je sais pas quoi faire, tu vois, genre, vraiment, j'ai peur. Et là, Nick, il lui dit, écoute, faut que tu clarifies la situation, faut que t'ailles le voir de but en blanc, que t'oses le faire, et que tu lui dises, gros, c'est vraiment urgent, parce que là, je regarde très précisément l'air, et il faut vraiment que tu niques ta mère d'ici, tu vois. Et donc, du coup, Soda Popin, il descend, il va voir le gars dans le salon, la créature, il va voir Tyler, il dit, bon, demain matin, tu te casses. Vers quelle heure tu pars, tu vois. Genre là, là, le gars, Tyler, il dit, tu veux que je parte ? Et là, Soda Popin, il dit, ouais, je pense que tu dois partir. Et là, Tyler, il lui répond, non, mais frère, je dois vivre ici, le stream m'aime beaucoup, j'apporte vraiment de la fraîcheur, je suis un mec un peu nouveau et tout, vraiment, je pense, il faut que je vive ici, je pense que je dois pas partir, tu vois. Soda Popin, il dit, non, mais si, gros, il faut vraiment que tu te barres, barre-toi, demain avant midi, tu te casses, c'est un or. Donc, Soda Popin, il monte dans sa chambre, il ferme la clé, et il dit à sa coloc, écoute, ferme la clé de ta chambre, et essaye de pas trop dormir cette nuit, parce que, vu que c'est potentiellement sa dernière nuit, j'ai peur qu'il nous tue, genre vraiment, Soda Popin, à ce moment-là, il avait peur de mourir, mais il était dans sa chambre, fermé à clé, il avait peur que le gars essaye de rentrer dans la nuit pour le dégommer, en fait, donc, le lendemain matin, tout se passe bien, Soda Popin, il reste dans sa chambre, il ose même pas vraiment descendre, tu vois, il ose même pas vraiment descendre pour voir si la créature est partie, tu vois, c'est sa coloc qui y va, Soda, t'aurais pu y aller, what the fuck, tu vois, il commence à dire, mais j'avais prévenu, j'avais envoyé un message à Soda Popin sur Facebook pour lui dire que je venais et tout, vu que vous avez pas répondu, je pense que c'est ok, il lui dit même texto, je suis diamant sur League of Legends, vous pouvez pas me virer. C'est pas une vanne, c'est pas une vanne, putain mais, cette histoire de Soda Popin est tellement longue et tellement chelou que c'est trop marrant, enfin trop marrant, moyen moyen quand même, mais bon bref, il sent que ses arguments puent la merde et tout, il dit, écoute, tant que Soda Popin m'aura pas dit dans les yeux qui souhaitent que je parte, je partirai, enfin je resterai tu vois, donc là Sam elle va voir Soda, Soda Popin il descend, et là il lui hurle dessus, il dit, tu dégages frère, tu te casses, on en peut plus de toi, tu te barres, là le mec dit, ok je vais partir, il prend Soda Popin dans ses bras, il fait un câlin, il dit, écoute, je me casse, et je t'ai laissé quelque chose dans la maison, je t'ai laissé une surprise, et là il se barre, et là Nick, il revient, Soda Popin, Sam, il commence à tout chercher dans la maison tu vois, il commence à chercher, peut-être qu'il a déménagé, je sais pas, mais là il commence à parler à sa communauté et tout, et à dire, bon les gars ne venez plus et tout, limite il déménage, là l'histoire se termine sur ça, le Tyler rentre chez lui, et on en reste là, ça ça a bien fini, et là on se retrouve 4 ans plus tard, et se passe un moment ultra creepy, mais genre vraiment creepy de fou, Soda Popin et à la TwitchCon, TwitchCon c'est leur version un peu PGW, tu vois tous les streamers sont là, il y a les commus, il y a des stands, il y a des bails, il y a beaucoup de gens qui live VRL là bas, et là il y a un mec qui live VRL avec Soda Popin à côté de lui, et il y a des fans qui viennent le voir, sauf qu'à un moment, un des mecs qui vient voir Soda Popin 4 ans après cette histoire, c'est Tyler, Tyler revient le voir, et là Soda Popin qui t'est parlé à des abonnés jusque là, tu vois avec ses cheveux roses et tout, genre il freeze, genre effrayé, genre il lui dit je veux pas parler avec toi, c'est mort, genre tu me mets mal à l'aise, je sais pas comment me sortir de cette situation, le truc est bizarre, et là le streamer IRL qui streamait à côté de Soda Popin, il lui dit gros faut que tu te barres et tout, et ça a donné une séquence très chelou, où le tchat a reconnu la créature, la créature et tout machin, où Soda Popin a vraiment paru très très chelou, et tu sens que le traumatisme entre guillemets était encore là, et en gros Tyler il lui dit, ouais mec je prends plus mes médicaments et tout machin, enfin je prends plus de médicaments, je me drogue plus et tout, je vais bien, et il en veut limite à Soda Popin tu vois, de lui avoir fait une mauvaise réputation, attention quand même, donc voilà pour cette histoire, elle aura pris une bonne partie de la vidéo, mais je la trouvais vraiment terriblement ouf en réalité, franchement ça a fait froid dans le dos, il y avait du chelou, du malaise, un mec, il faudrait pas rentrer des inconnus chez vous, mais vraiment je vois trop le contexte, où c'était il y a 8 ans, Twitch était pas encore ultra populaire, lui il l'était, mais tu sais il était peut-être aussi un peu fine, tu vois un peu sociable, où tu sais il y avait des abonnés, bah vas-y cool, tranquille tu vois, ils voyaient pas le mal, en réalité même moi pour être honnête, en voyageant ou quoi, j'ai déjà fait des soirées avec des abonnés, j'ai déjà fait rentrer dans mon Airbnb, tu vois je les ai déjà captés et tout, très souvent quand il y a un drama, et tout ça, bah à l'inverse quand t'es créateur de contenu, tes abonnés tu les connais pas non plus, et donc c'est vrai que des fois tu peux tomber sur des mecs chelous, et ça donne ce genre de situation, terminons cette vidéo sur une histoire un peu plus courte, un peu plus tranquille, mais qui est quand même drôle, très connue sans doute l'histoire, donc vous l'avez peut-être vu dans d'autres vidéos, mais je me permets de la dire quand même, Jarod me l'a fait, donc on envoie et on termine gentiment, ce streamer c'est Zylianopé, c'est un streamer qui streamait du Diablo 3 et du Roi, Zylianopé c'est un streamer handicapé, donc il est là en chaise roulante et tout tu vois, vu qu'il streamait avec son handicap, il avait du coup une communauté qui était très sympathique, très engageante avec lui, sa communauté lui avait offert un nouveau fauteuil roulant, tu vois 7000€, donc un donation goal, il avait pas mal de subs, il avait une bonne communauté, des gens qui le suivaient et tout, c'était plutôt pas mal, sauf qu'au fur et à mesure du temps, il commence à se passer des trucs chelous autour de ce streamer, premier truc il se fait bannir de Diablo pour cheat, alors lui tu sais il sort une excuse bullshit et tout, ça passe, deuxième, sa page Facebook, et là je vous laisse voir un petit peu les posts, se fait hacker avec du coup des posts très bizarres de la part du hacker, qui plus ou moins sous-entend que Zillian arnaque sa communauté via certains biais pas terribles, genre vraiment plusieurs posts d'affilée, et donc là la communauté elle y croit pas, elle est là en mode ouais c'est notre gars, c'est notre streamer, vraiment casse les couilles le hacker, tu vois genre limite fuck le hacker, tu vois genre ce mec c'est une merde, et donc un beau jour ce mec il est là, comme ça Zillian il stream sur World of Warcraft, il est avec sa meuf, il est sur meuf sur Skype, il stream World of Warcraft, le bonheur d'un homme est assez simple en réalité, donc à ce moment là il dit ok vas-y je reviens, il oublie en quelque sorte d'enlever un peu sa cam, et là il se lève et il marche, bon si t'étais un tout petit peu perspicace tu la voyais venir en HD, donc il se lève et il marche tu vois, et là ça donne un clip pardon qui est ultra reconnu sur Twitch, c'est le Zillian Miracle, le jour où un handicapé en fauteuil roulant s'est levé, et a retrouvé l'usage de ses jambes, donc vous avez capté, il se fait bannir définitivement de Twitch, Twitch prend le parti de rembourser tous les mecs qui ont sub à sa chaîne, beau geste de la part de Twitch, bon ils peuvent se le permettre en même temps, mais il rembourse et Zillian se fait permabannir d'accord, à ce moment là en plus le hacker tu vois, il re-acclapage Facebook de Zillian, et il envoie un message en mode, ah ah cher, je vous l'avais dit, tu vois, alors déjà le hacker comment est-ce qu'il a deviné, je sais pas, ça devait peut-être être quelqu'un qui le connaissait IRL, même sûrement j'ai envie de te dire, mais en tout cas franchement ça m'a fait gueulerie tu vois, de voir ça, mais c'est pas fini, oui oui parce que cette histoire elle est connue, mais il y a encore une petite suite, Big 2020, d'accord, arrive la pandémie Covid, classique, et à ce moment là, beaucoup de gens se remettent à Twitch, et là arrive un compte qui s'appelle It's Blueish, It's Blueish fait son apparition, et vous l'aurez facilement deviné si vous en avez pas, il s'agit de Zillian OP qui se dit, vas-y l'histoire, c'était il y a des années, des années, je crois c'était il y a 7 ou 8 ans, je reviens tu vois, c'est la pandémie, on est tous à la maison et tout, vas-y je reviens sous un autre nom, il se remet à streamer, il commence, c'est bon peu de vieux, et tout en vrai, t'as pas de commun à ce moment là, et là qu'est-ce qu'il se passe, le hacker qu'il avait hacké il y a 8 ans, et qu'il l'avait déjà dénoncé une première fois, il le re-hack, et il le re-dénonce, il le dénonce, et Zillian se refait griller par Twitch, et se refait bannir d'accord, donc il se refait bannir, il tentait de se justifier en disant, ouais mais il y a 8 ans je t'en fautais roi, mais j'ai jamais dit que je pouvais pas marcher, et tout machin, bon excuse pourri, tu dégages, derrière lui il se dit, vas-y ok Twitch je peux pas, c'est mort, essayons Mixer, il commence à streamer sur Mixer, et derrière Mixer, bah s'écroule, la plateforme ferme totalement, et Zillian se retrouve, avec ses deux yeux pour pleurer, alors vraiment, cette vidéo, ça nous permet de finir un petit peu en rigolant, quand il y a quelqu'un qui t'a dans son viseur, donc à savoir son hacker, 7-8 ans plus tard, il l'a re-dénoncé, il l'a re-hacké, oh, on est fatigué, il l'a pas lâché gros, Zillian il l'a pas streamé pendant 6-7 ans, après son premier scam, qui est un gros scam, à partir de la minute où il a réessayé, BAM, il revient se faire dénoncer, alors est-ce que c'est mérité ou pas, est-ce que vous croyez au pardon, il y a la seconde chance, en réalité moi je suis quelqu'un qui croit, tu vois un peu à la seconde chance et tout, à la rahma comme on dit chez nous, et donc du coup je peux comprendre que des gens, s'ils s'excusent machin, s'ils regrettent forcièrement ce qu'ils ont fait, ils méritent une seconde chance, voilà, c'est un principe personnel, j'y crois tu vois, bon après ça dépend également de ce qui a été fait, ouais mais on s'est compris, le Zillian lui, en l'occurrence, dans sa manière de se justifier, il me présente, il me dénoncé une deuxième fois, en mode, alors ouais c'est vrai que j'ai ce cas, c'est vrai que j'ai fait croire que j'étais en fauteuil roulant, mais j'ai pas fait croire que je pouvais pas marcher, non, ça passe pas, merde, donc en réalité, bah ça m'a fait crever de rire, et bon, bah le switch, bon twitch, je me refais ban, je vais sur mixeur, ça ferme, ça termine, Zillian écoute mon gars, tu n'écouteras jamais cette vidéo, donc je me permets de le dire, mais je crois qu'il faut pas que tu restreams frérot, je crois qu'il est grand temps de laisser le stream, et de te mettre à autre chose, parce que c'est pas fait pour toi, c'est pas fait pour toi, bon et bah voilà, et pote c'est tout pour moi pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, un petit peu longue sans doute, mais je sais pas, j'essaie de mettre une ambiance dedans, j'espère qu'elle vous a plu, également dites en commentaire à Jarod, qu'il a fait des trucs cools, et si vous avez des histoires comme ça, du twitch français, ou américain, voire russe, ou autre, donc en live de manière générale, qui se sont passées, qui en valent le coup, n'hésitez pas aussi, envoyer les commentaires, des histoires si possible, sur lesquelles y'a pas déjà eu 14 vidéos, c'est cool d'essayer d'avoir des trucs un peu frais, même si dans cette vidéo, j'ai déjà peut-être dû aborder des trucs qui se sont fait ailleurs, et je pense qu'il y a moyen d'avoir un petit format cool, que ce soit twitch, youtube, tiktok, c'est sympa, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager comme d'hab, et je vous dis à la prochaine les amis, bisous !